Les guerres intérieures de Valéry Tongkwong Lus par Thibault de Montalembert C'est au moment où il enfile sa veste qu'il prend conscience du bruit. Dès qu'il est entré pourtant, la violence des craquements, les tremblements du plafond, le grincement des cloisons, auraient dû l'alerter. Mais sa concentration l'a mis à distance de la réalité. Il faut s'est grognement étouffé, ses cavalcades étranges, pour qu'il commence à douter et dirige son attention vers l'étage supérieur. Il ne sait rien de son voisin ou sa voisine, si ce n'est qu'il ou elle a dû emménager au début du mois. En août, il se souvient d'avoir vu la pancarte d'une agence immobilière accrochée au garde-corps de la fenêtre. Il n'a jamais croisé personne dans l'escalier, le couloir ou le hall, du moins personne qu'il ne connaisse déjà. Il n'a jamais été gêné par une musique trop forte. Le seul indice qui lui revient, c'est ce nom sur la boîte aux lettres qui jouxte la sienne, écrit au marqueur sur une étiquette collée de travers. A. Winkler Dans cet immeuble de trois étages, seuls deux appartements sont occupés par des locataires, les autres le sont par des sociétés. C'est ce qui l'a séduit lorsqu'il a visité. La perspective d'un lieu presque vide les soirs de semaine et le week-end. Il aime pouvoir déclamer ses rôles sans avoir à se contenir ni modérer le volume de sa voix. Le bruit enfle, celui de meubles, de corps qui chutent, c'est une lutte sauvage qui se déroule au-dessus de lui. N'importe qui dans un état normal identifierait qu'il se produit quelque chose de grave. Mais Pax n'est pas dans un état normal. Il affronte son destin. Les faits et leurs interprétations lui parviennent déformés, portés par de multiples voies intérieures. « C'est une dispute, pense-t-il, rien d'important. Tu en as connu combien de ces éclats lors de ton divorce ? » « Vraiment, cela ne te regarde pas. De quoi aurais-tu l'air à débarquer au milieu d'un conflit privé ? » « Si encore c'est un conflit, ne serait-ce pas plutôt ton imagination qui se joue de toi ? » « As-tu entendu des injures ? Un appel au secours ? » « Un cri, oui. Un seul. Bref, de surcroît. » « La vérité, c'est que tu as une sensibilité suraiguë. Tu absorbes les événements. Tu en dessines le scénario. » « C'est le propre du comédien. Il s'approprie les informations et les sensations. Il les amplifie. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »